J'ai senti d'abord une reconnaissance, un sentiment de fierté et j'étais tellement heureuse parce que je ne m'y attendais pas. A ce moment-là que la Côte d'Ivoire tout entière me donne cette médaille et je sais aussi que c'est le sacrifice de tout un travail qui a été abattu. Et ce travail n'a pas été fait par Touré Clémentine Seul. Je pense à mes joueuses et je profite pour dire merci à la Fédération Ivoirienne de Football qui m'a toujours fait confiance en me confiant cette sélection. Mes joueuses qui se battent à chaque rencontre, je pense qu'elles méritent aussi cette médaille et je profite pour leur dédier la médaille. C'est une victoire pour le foot féminin, pour tous les présidents du club féminin et pour tous les acteurs du foot féminin. Cette reconnaissance, je la reçois avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Vous dites que vous ne vous attendiez pas. Quelle modestie, vu que ce que vous avez abattu tout au long de votre séjour avec les joueuses. La Côte d'Ivoire n'avait jamais atteint ce niveau. Merci bien. Comme je l'ai dit, le mérite revient à mes joueuses qui se battent nuit et jour pour valoriser cette sélection, pour brandir le drapeau ivoirien. Je leur dois énormément. Je suis peut-être une actrice, mais je pense ici que les méritantes, ce sont mes filles. Je pense également à mon encadrement technique, toutes ces personnes-là qui travaillent pour rehausser le niveau du foot féminin en Côte d'Ivoire. Tous les entraîneurs du club, les arbitres féminins également. Toutes ces personnes-là, c'est à elles que je pense que le mérite leur revient plus. Côte d'Ivoire, c'est à elles que je pense que le mérite leur revient plus. Côte d'Ivoire, c'est à elles que je pense que le mérite leur revient plus.